Nous sommes en août 2013, 92e EPT à Barcelone en Espagne, il fait beau, il fait chaud et la table finale est complètement folle. Alors déjà sur cette table finale, on a deux Finlandais qui ont décidé d'honorer leurs compatriotes de l'année d'avant qui avaient fait 2 et 3 de l'EPT Barcelone en mettant des petits chapeaux à paillettes complètement sympathiques. Dans le genre complètement dingo, on a aussi Nielsen, un Danois avec le maillot du FC Barcelone et une casquette taureau, certainement pour honorer les Espagnols, qui décide de partir à tapis toutes les 2 ou 3 mains au maximum. Et puis côté tricolore, côté TV Stars même, on a Benoît Gury qui a remporté son contrat sur Direct Poker, il va se faire éliminer pour ses 10 dernières blindes contre le Danois Nielsen, As-Roi pour Benoît contre As-6 chez le Danois, le 6 en d'or-card. Oh non 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 ! C'est pas vrai ! Il a pas la cloche droit en plus avec. C'est pas vrai, il a le threat en plus. Et puis il y a celui qu'on a pas encore présenté, Tom Hit The Hole Middleton, certainement le meilleur joueur de cette table finale. Il est venu avec tout son rail d'anglais, dont Jack Cody, Team Pro Poker Stars. Il va finalement s'imposer en heads-up contre le chapelier finlandais Kimo Courco, qui va 4 bet all in son As-4, payé par Middleton qui est déjà cheap leader. Et un board safe plus loin, ce sera un titre EPT pour l'anglais. C'est terminé, c'est terminé ! Nous avons un nouveau champion EPT, il s'agit tout simplement de Mr. Tom Middleton. Et maintenant direction l'EPT 100 qui sera justement à Barcelone, et dans lequel on devrait retrouver normalement deux Finlandais. A chapeau, en table finale. Sous-titrage Société Radio-Canada